Bonjour, c'est Mathieu Bégeau, je suis le délégué général de TV France Internationale. TV France est une association professionnelle qui relonge à peu près 160 sociétés, des producteurs, des distributeurs, des chaînes de télévision françaises également. Et notre mission est très simple, c'est d'aider à avancer les programmes de l'étranger et d'aider également les producteurs à trouver des partenaires de coproduction à l'étranger. La révolution, c'est très cher de connaître son milieu de l'étranger, de connaître son milieu des différents aspects de l'étranger. Ça nous permet d'être plus précis dans le type de programme que l'on pense pouvoir marcher sur le monde au Japon. Et ça nous permet aussi d'explorer des débauchés que nous connaissions moins peut-être avant, notamment la vidéo et surtout maintenant le DVD, et également le début du marché Internet, ce qui sont encore très balbutions pour nous en termes de distribution. Merci. 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 C'est vrai qu'en Etats-Unis, nous cherchons surtout à toucher des chaînes spécialisées, notamment les grandes networks américains, notamment hermétiques pour programmes étrangers. Donc on touche toutes les chaînes spécialisées, notamment les chaînes de l'Obsonfer, comme Discovery, National Geographic, KBS, KBS. Merci. 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 Je suis en train de faire un petit peu de choses, mais je ne peux pas le faire. Je suis en train de faire un petit peu de choses, donc je suis en train de faire un petit peu de choses. Pour nous, les Etats-Unis sont aussi, notamment à Miami, depuis deux ans en organisant un HFS, qui est plutôt destiné au monde latino-américain, puisque Miami est un peu une pleine tournante pour l'américative. C'est-à-dire que la spécificité, peut-être, de notre HFS au Japon, c'est que la spécificité, peut-être, de notre HFS au Japon, c'est d'avoir un public très varié, plus varié que dans d'autres pays. On a eu l'occasion de vous en parler déjà. On a ici des gens de l'édition, des vidéos DVD, des gens d'agences de publicité, des gens de maisons de commerce. On s'aperçoit que le marché japonais, c'est un problème de manière très, très différente. On n'est pas toujours par des relations directes, comme on l'a vu souvent d'habitude par d'autres pays, entre les distributors français et les chaînes japonais. Il y a beaucoup d'autres moyens d'arriver à faire rentrer les programmes français. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont venus. C'est vrai que si on parle de DVD, c'est tout la qu'il y a plus de différences. Parce qu'on sort ici beaucoup de programmes documentaires assez télévisés. On a peut-être plus de mal à sortir en DVD dans d'autres pays. Et aussi un genre qui fonctionne très, très bien ici. Le programme revient la musique française à une chanson de musique des années 60, 70 et 40, qui a donné lieu à un certain programme qui s'est distribué ici, à la fois la télévision et une série de forts vidéos DVD. C'est-à-dire que le message serait d'espérer que nous ayons aussi plus de programmes japonais en France, et que les échanges puissent vraiment s'accroître, que nous puissions toucher un public large et d'essayer de déplacer le cadre qui connaît déjà les programmes français. Il y a parfois l'impression que le programme français est trop culturel, trop intellectuel. On va montrer qu'il y a vraiment des programmes extrêmement variés. Et puis dans un sens inverse, on va voir aussi les programmes japonais que nous devons voir en France. Merci. 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 Merci.